Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel fonctionnel numéro 48. On va voir, on va faire une petite comparaison entre NixOS et Geeks. En fait non je ne vais pas faire une comparaison mais l'idée c'est de présenter un peu les deux systèmes qui sont inspirés sur les mêmes bases. L'idée c'est d'avoir un gestionnaire de paquets qui utilise une approche fonctionnelle. On peut composer les environnements logiciels, les reproduire, etc. Les deux systèmes utilisent cette approche là et il implémente différemment et on va voir comment avoir les fonctionnalités de base sur chacun de ces deux systèmes. Donc pour la première étape qu'on va voir c'est l'installation du système. Je vais faire des tests dans les machines virtuelles. Pour NixOS je ne veux pas le faire parce que j'ai déjà une vidéo qui explique ça il n'y a pas très longtemps. Le lien est ici. L'idée c'est juste une installation manuelle donc c'est un peu fastidieux à faire mais ce n'est pas spécialement compliqué. Il faut télécharger l'image, l'ISO, le booter dessus, régler les partitions, faire le partitionnement à la main. Ensuite on a une commande pour générer une configuration. On édite le fichier et on lance l'installation et après on peut rebooter sur le système. Donc ça c'est ce que j'ai fait dans cette machine virtuelle là. Et juste je me suis connecté et je n'ai rien fait d'autre dessus. Pour Geeks alors il y a un installer semi graphique donc on va on va essayer ça. Et l'idée c'est toujours pareil on télécharge l'image, on boot dessus et puis cette fois on va avoir l'installer au lieu de faire les choses à la main. et puis on va voir ça. Donc ici je lance l'image. Ok donc je démarre sur l'image d'installation. C'est un installer semi graphique avec les fenêtres en mode texte en fait mais c'est suffisant pour installer sans avoir à taper de commandes particulières. Ok donc l'installer se lance. On sélectionne la langue. Alors je mets français. France. On va faire une installation avec cet installeur là. Le fuseau horaire Europe Paris. La disposition clavier. Donc on va prendre français. Et là ce qui est intéressant c'est qu'on a les variantes aussi. Donc je met mes pots. Le nom de la machine. Il vérifie l'accès internet. On donne un mot de passe pour le route. On ajoute un utilisateur. On va mettre un login. Un mot de passe. Il demande le mot de passe à confirmer. Ok. Ensuite l'environnement graphique. Donc je met XFCE. Comme ça on aura comme pour Nix. Ensuite les services réseaux démarrés. Donc je vais laisser comme ça. Le partitionnement. Donc on peut faire un partition manuel. Je ne voulais pas tester. Je vais faire disque complet. A priori c'est toujours un peu du classique. On va prendre une table GPD. On va tout mettre sur une seule partition. Donc il a fait un biosgrub. Un swap. Et le reste pour la partition racine. Ok. C'est ce que j'ai fait aussi pour l'image de NixOS. J'ai fait à peu près la même. Donc là c'est pas mal. Il a généré ce fichier là du coup. Donc ça c'est vraiment sympa. Je vais faire OK. Et donc là je pense qu'il va vérifier la configuration. Le fichier de configuration. Et puis une fois qu'il aura calculé l'environnement installé. Il va faire les téléchargements, les installations. Et après on pourra booter sur le système installé. Je ne sais pas si on va attendre un peu qu'il commence à télécharger. Après je mettrai l'enregistrement en pause. Parce que ce n'est pas très intéressant. Alors chez Pard, je n'ai pas trop dit les différences. Mais par rapport à NixOS, il y a quelques différences entre Geeks et NixOS. C'est que déjà le langage de packaging sur Geeks, c'est du Scheme. Enfin en gros, c'est un langage de type Scheme. Et également, il essaie d'avoir un environnement à GCL complètement libre. Donc il y a un noyau Linux libre. Le chargeur d'amorçage, ce n'est pas juste un de service. Ce n'est pas SystemD, c'est Shepard. Et puis il y a quelques changements comme ça. Donc là il a lancé le téléchargement. Et une fois qu'il aura tout téléchargé, tout installé, on verra la suite que je vais mettre en pause. Ok, donc il a fini l'installation, enfin il a fini le téléchargement et la copie sur le disque. Ça a pris au moins 20 minutes, ce n'était pas super rapide mais bon. Donc là, on continue. Alors il va certainement redémarrer. Il faudra enlever l'image qu'on a utilisée pour installer. Je pense qu'il va redémarrer tout de suite, donc il faudra que je déferme la machine naturelle un peu brutalement, mais ce n'est pas grave. Je pense qu'il revient dans le menu. Donc là, on peut faire redémarrer. Du coup, il va essayer de redémarrer sur la clé, je pense, et il faudra que je l'éteigne. Voilà, donc c'est une mèche installation. Donc j'éteins la machine. J'enlève le CD d'installation. Et je vais pouvoir démarrer sur le système qui a été installé. Je vais peut-être en profiter pour mettre un peu plus de RAM aussi. Donc j'éteins la machine. Voilà. Donc là, c'est bien le système qui a été installé. On voit que c'est un Linux libre. Par défaut, il ne met que des logiciels libres. Après, je crois que sur les paquets fournis, c'est que du libre aussi. Il y a moyen de faire ses propres paquets, d'avoir des canaux de paquets avec des logiciels qui ne sont pas forcément libres. Donc, on peut se connecter. Il finit de charger. Et normalement, voilà. Normalement, sur l'installation de Geeks, c'est bien de faire une mise à jour. Parce que ce n'est pas fixé sur une version particulière. C'est un peu une rolling release, en fait. Sur le manuel d'installation, ils disent de faire une mise à jour rapidement. Comme je vais montrer comment ça marche des deux côtés, NixOS et Geeks, je le ferai plus tard. Donc, ça c'est bon. Maintenant, mettre à jour le système. Donc, sur NixOS, c'est ici. Alors, peut-être avant, je pourrais regarder la taille en espace disque qui est prise sur l'installation par défaut. Ce n'est pas super intéressant. Là, il prend 3Go, il n'y a vraiment pas grand-chose. Et en RAM, il n'utilise pas grand-chose non plus. 235. Alors, sur le côté Geeks, pareil, 3Go d'installé. Après, c'est les mêmes. Il y a une 10-400MHz. Je pense que ça me parait un peu petit. Bref. Donc, pour mettre à jour le système. Sur NixOS, il y a un système de channel qui est à la fois côté route et côté administrateur système et côté utilisateur. Donc, pour le système de base, on le fait en sudo pour le mettre à jour. Donc, c'est Nix channel. Et là, on fait update. Donc, il demande le mot de passe. Là, il récupère juste la liste des paquets. Il installera un de particulier. Il met les versions de paquets à jour. Et après, si on fait des mises à jour ou des changements, enfin, si on demande de remettre à jour le système de réinstaller, il fera vraiment l'installation. Donc, pour faire cette installation, c'est NixOS Rebuild Switch. Après, on peut tout faire en une commande aussi. Mais bon. Donc, là, cette fois, il va installer vraiment les nouvelles versions du canal que j'ai mis à jour. Alors, a priori, il y a quand même quelques trucs. Alors, du coup, normalement, c'est tout. Donc, on va pouvoir voir. Ça, je ne montrerai après. On va pouvoir faire la même chose côté Geeks. Alors, côté Geeks, il faut faire un Geeks Pool. Ça, c'est l'équivalent de la mise à jour des paquets. Je pense que ça va prendre un peu de temps aussi. Et donc, après, il y a une commande pour remettre à jour, reconstruire le système, comme ce que j'ai fait à côté de Geeks. Bon. Là, je pense que j'ai tout cassé mon réseau. Donc, on va mettre en pause. Et puis, j'attendra qu'il ait fini de tout télécharger. OK. Donc, Geeks, il est terminé. Donc, je rappelle, j'ai fait... Pour mettre à jour les paquets Nix Channel . Pour remettre à jour. Donc, soit parce que la configuration a changé. Soit parce que j'ai téléchargé les nouvelles versions des paquets. C'est celui de Nix OS sur Open Switch. Également, donc, pour modifier la configuration. Il faut éditer le fichier... Non, je ne sais pas si j'ai vu. Éditer le fichier... Éditer le fichier... Etc.nixos.configuration.nix. Alors, il n'est pas vieille. Mais on va l'installer, du coup. Voilà. Donc, le fichier, il a cette tête-là. Donc, c'est le langage Nix, vraiment, qui est spécifique au projet. Et on peut rajouter des paquets ici. Sachant que, après, un utilisateur peut ajouter des paquets. Donc, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on ne met que les paquets vraiment indispensables à tout le monde. Côté système et côté utilisateur, on pourra spécifier les paquets un peu spécifiques. Donc, là, je vais mettre vieille. Est-ce que je mets git ? Ouais. Et puis, c'est tout. Donc, je soulgarde. Je git. Et ensuite, je peux refaire la même commande. Nixos.obl.switch. Et cette fois, il va vérifier mon fichier de config. Calculer l'environnement qui correspond. Et télécharger les paquets qui ne sont pas déjà téléchargés. Donc, il y a besoin. Voilà, pour xos. Donc, ça, c'est ce que j'ai mis ici. Donc, après, on va attendre ce terminaux-là. Et maintenant, j'ai vieille. Et j'ai aussi git. Alors, du coup, j'en profiter pour récupérer un projet de code. Donc, on va mettre... Donc, du coup, comme j'ai un petit exemple de code source, on verra après comment faire pour compiler un programme avec le packaging qui va bien. A la fois côté Nix et côté Geeks. C'est assez similaire. Mais du coup, c'est intéressant à voir. Donc, pour les mises à jour système, à priori, il est toujours en train de faire le pool. Alors, je vais juste faire un lien symbolique. Et puis, je vais juste faire un petit exemple. Alors, ça c'est bien comme mon post. Puis, voilà. Le programme, je vais mettre ici. Voilà. Comme ça, on pourra regarder cet exemple de code tout à l'heure. OK. Bon, voilà. Il est toujours en train de faire les mises à jour. Donc, je vais attendre qu'il ait terminé. Et puis, on y reviendra après. OK. Donc, il a fini le Geeks pool. Donc, maintenant, pour le mettre à jour, il faut faire en sudo. Alors, c'est Geeks system. Reconfigure. Et on lui passe le fichier de configuration qui est etc.config.asc. Comme on le passe. Donc là, il va faire la mise à jour. Donc, pareil, si je change la configuration de ce fichier-là, etc.config.asc. Et bien, il faut relancer cette commande pour le prendre en compte. Une petite remarque par rapport à Nix. Nix, il fonctionne par Channel. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Il fonctionne avec les variables d'environnement. Donc, il y a le pass qui indique où sont l'environnement de paquet qu'il faut utiliser. Donc, si on fait un sudo, il va utiliser celui de l'environnement courant. Donc, là, de mon utilisateur. Donc, il faut faire attention que si on a un pass spécial pour le route, il faut taper une commande. Soit se loguer en route, soit mettre l'option "-x", dans la commande sudo, pour qu'il prenne en charge l'environnement du route. Bon, là, pareil, je vais attendre qu'il ait terminé. OK, donc, il a terminé la mise à jour. Donc, maintenant, on va voir le fichier, un peu ce qu'il y a dedans. Alors, je ne sais pas s'il y a vieille ou pas. Donc, c'est du scheme. En gros, on retrouve les informations un peu comme dans Nix, en fait. Sauf que ce n'est pas la même syntaxe. Bon, ce n'est pas tout à fait pareil. Alors, on va voir pour ajouter des paquets. Alors, par exemple, il y a plusieurs façons de faire. Je connais moins bien ce que Nix aurait. Donc, si je dis des bêtises, ce n'est pas impossible. Mais j'ai essayé de vérifier quand même avant. On va voir, on va mettre vieille, puis git, peut-être. Donc, si je fais ça, ça ne va pas marcher. On peut le faire en intense. Donc, système config. C'est HETC config. Voilà. Parce qu'il y a les modules à charger. Et donc, il va falloir que je les mette au début du fichier. Donc, pourquoi il n'est pas content ? Voilà. Donc, ici, il va falloir que je complète. Donc, vieille. Qu'est-ce que j'ai mis d'autres ? Je ne sais pas. Je vais peut-être me le dire. Ah oui. On ne va pas le faire comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait encore. Je ne l'ai pas fait en sudo. OK. OK. Alors, donc. On a les packages. Ici. Donc, je vous dis vieille et puis git. OK. Et ici. Donc, il faut mettre dans les paquets. Oui, ça donne ça. Donc, il y a vieille. Et puis, il va y en avoir un autre. Mais je ne sais pas lequel c'est. Mais il va me le dire. OK. Donc, il faut les certificats. Je pense qu'il en faudra peut-être un pour git aussi. Mais je ne me connais pas. On va sur contrôle. Donc, ça, c'est les modules. Sur le geeks, il distingue les modules des packages. Donc, du coup, c'est plutôt intéressant, en fait. Version contrôle. Et une généralité un peu plus flexible. Est-ce que je n'ai pas oublié ? Si j'oublie une parenthèse. Ici. OK. Donc là, c'est intéressant aussi de vérifier le fichier. Pour éviter de générer des configurations qui ne convaineraient pas. Et puis, si jamais c'est un bug. C'est toujours comme NixOS. Si jamais il y a un problème de configuration. On peut faire des rollbacks. Et switcher entre les différentes configurations. Qui ont été générées. Donc, je pense qu'il va vérifier la configuration. Il va lancer le téléchargement. L'installation. Je ne sais pas si ça va prendre du temps. Donc, du coup, je vais peut-être mettre en pause. OK. Donc, il a fait la mise à genre. Donc, a priori, Vim, ça fonctionne. OK. Alors, du coup, je vais récupérer le dépôt kit aussi. Et puis, je vais faire un petit lien symbolique. Et puis, donc là, a priori, c'est tout pour ça. Donc, Xbook pour récupérer la liste de paquets. Ici. Le reconfigure pour prendre en compte le fichier de configuration. Et puis, le fichier de configuration qu'on peut éditer pour modifier la configuration au système. Alors, je vais juste faire un lien symbolique. OK. Donc, voilà. Donc, maintenant, si on veut installer des logiciels. Donc, on peut le faire en tant qu'utilisateur standard. Donc, imaginons que pour l'instant, je n'ai pas Gini. Alors, donc, il me propose de l'installer. Si on ne connaît pas tout à fait le nom, on peut faire un unique search et puis le nom du logiciel. ou un nom approchant. Après, il va regarder. Alors, la première fois, c'est peut-être un peu long parce qu'il récupère la liste des logiciels. Et il va proposer les différents logiciels qui correspondent à la recherche qu'on lui a donné. Donc, voilà. Donc, là, il y en a plusieurs. Donc, si on va installer nix-env-ia-nix-os.j Sur un nix, on peut aussi déclarer une configuration côté utilisateur. Et donc, on met les logiciels qu'on veut dans une liste, en gros. Et après, on peut mettre à jour notre configuration utilisateur. On n'est pas obligé d'installer comme ça à la main. Si on veut regarder les logiciels installés. Alors, on va déjà voir si ça fonctionne. A priori, oui. Qu'est-ce que j'avais prévu de voir ? Voilà. Donc, ensuite, lister les paquets installés. Donc, c'est toujours pareil. Nix-env-e-q pour Query. Donc, là, j'ai que Gini l'installer. Et si jamais je veux le supprimer, nix-env-e, Gini. Et là, je retrouve mon système de base. Donc, Gini n'existe plus. Et sur mon environnement, il me dit qu'il n'y a plus de logiciels installés. Et également, on a accès à des générations. Donc, je peux faire des générations. Et là, il me dit que, bah, initialement, quand j'ai installé Gini, il m'a créé cette génération-là. Quand j'ai supprimé, il m'a créé une deuxième génération. Et donc, je peux faire des rollbacks, revenir à des versions antérieures. Si jamais j'ai supprimé le logiciel ou j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Et revenir à des versions d'avant. Donc, voilà. Sur Geeks, comment on peut faire ça ? Et bien, on fait Geeks Search pour chercher le fichier. Donc là, il s'appelle Gini. Alors, il affiche plus d'informations. On peut naviguer dans ce qui nous sort. Donc là, on sait qu'il s'appelle Gini. Si on veut l'installer, on va faire avec Geeks Install Gini. Donc, il dit qu'il va installer. Il télécharge. Il télécharge les dépendances. Et donc là, il a fait un profil. Donc, maintenant, on prévoit si ça fonctionne. OK. Qu'est-ce que... Je vais voir la liste des logiciels installés. Donc, on peut faire... Donc, c'est Geeks Packages. OK. Donc là, il me dit qu'il y a Gini installé, la version et le dossier aussi qui correspond dans le store. Comme pour Nix, tous les logiciels, toutes les configurations sont mises sous forme de répertoire avec un hash particulier ici. Dans ce dossier Gini store. Donc ensuite, oui, désinstaller. Donc, Geeks Remove Gini. OK. Donc, il m'a dit qu'il est enlevé. Il a récompilé le profil. Si je redemande... Alors, c'est la liste des bagages installés. Il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ? La liste des générations. Bah, pareil. Première génération où il y avait Geeks. Donc là, il dit juste qu'il y avait Geeks dedans. Et là, on voit le moins... Pardon. Il y avait Genie dedans. Et là, il y avait moins Genie. Donc, ça a été enlevé. Et c'est la version sur laquelle je suis actuellement. Est-ce que j'oublie des trucs ? A priori non. OK. Donc, voilà pour le... Configurer le système. Installer des logiciels en tant qu'utilisateur. Et maintenant, ce qui va être un peu plus intéressant, c'est... Pouvoir développer avec... Avec ces systèmes de paquets. Donc là, j'ai récupéré exactement le même dépôt de cote. Donc, en gros, c'est juste un... Un Hello World en C++. Il y a une configuration... Seemake pour compiler tout ça. Et donc, il faut... Il faut juste danser la commande de compilation. Et puis, voilà quoi. Pour... Packager ça. Avec... Avec Nix. Mais on crée ce fichier-là. Default.nix. Et on met ce dont on a besoin dedans. Donc, notamment, j'ai besoin de Seemake. Et j'ai besoin du compilateur aussi. A partir du moment où je mets ça. Où je mets Seemake. Eh bien... NixOS sait que... Il y a besoin de tout l'environnement de compilation. Donc, la syntaxe, c'est ça. On importe les... On importe la Logitech. On crée un nouveau logiciel. On donne son nom. Le chemin vers les sources. Les dépendances. Donc, Seemake. Plus toute la chaîne de compilation qu'on aura besoin avec. Donc ça, ça permet de packager le... Notre projet. Une première... Première chose intéressante, c'est... On voudrait développer le code. Mais par contre, là, si je tape Seemake. Bah, je l'ai pas en fait. Donc, ce que je peux faire, c'est... Je charge un environnement qui va contenir toutes les... Toutes les dépendances dont j'ai besoin ici. Avec Nix, ça s'appelle Nix Shell. Donc là, il va automatiquement... Regarder ce qu'il y a dans le default.nix. Récupérer le logiciel dont il a besoin. Donc, on voit, il récupère un... Un compilateur. Récupère Seemake, etc. Et là, je suis dans un Nix Shell. Donc, il y a une petite invite différente. Et maintenant, j'ai Seemake. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est... euh... Initialiser... euh... Le... 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 Le projet. Donc là, je lance Seemake. Je lui demande de faire un setup sur le dossier courant. Et de mettre le résultat dans un dossier build. Donc là, il lance... La... La configuration de mon projet. En fait, il m'a fait un makefile dans le... Dans ce dossier là. Je peux lancer comme... Là, je peux lancer la compilation avec Seemake. Dans mon build. Dans le dossier build. Donc là, il compile tout. Maintenant, si je regarde dans mon dossier build. Il m'a fait le fichier MyEllo ici. Donc ça, c'est mon programme que je peux lancer. Et qui m'affiche bien ici MyEllo. Donc voilà. Euh... Donc, on peut avoir un environnement de développement. Lancer la compilation. Travailler dedans. Modifier le code, etc. On peut également reconstruire le package de base. Alors, pour ça. Il faudra que je supprime d'abord le dossier build. Parce qu'il va en recréer un. Et je peux faire un xBuild. Et donc là, les commandes que j'ai faites. En Seemake, comme c'est des commandes classiques. Il les connaît lui-même. Et il est capable de les refaire. Euh... C'est ce qu'il a fait là. Il a créé ce fichier là. Et il m'a mis un lien symbolique. Ici. Dans le dossier... Sous le nom result. Donc on voit que... A priori... M4... X... Y... Je sais pas quoi. C'est... Le lien symbolique est là. Et il a mis le résultat de la compilation là-dedans. Donc ça veut dire que si je fais, par exemple, ça. Ou... S-dash result. Etc. Bah j'ai accès à ce qu'il a produit. Notamment il a fait un répertoire bin dedans. Avec mon exécutable. Qui s'exécute. Ok. Et... Également. Donc c'est un paquet Nix classique. Ce qui veut dire que je peux... Je peux l'installer comme un... Comme un logiciel... Bah... Fourni par Nix. Ou par n'importe qui. Donc dans le dossier courant. Je vais faire une installation. Ce qui veut dire que maintenant. Où que je sois. Si par exemple j'ouvre un nouveau terminal. Que je la maratine. Bah si je fais MyYellow. C'est un programme qui est connu. Et si pareil. Je fais un Xenv-Q. Il dit que le programme installé. Je peux l'enlever. Donc là. MyYellow fonctionne. Si je l'enlève avec un Xenv-E. Que j'essaie d'installer. De lancer. Bah voilà. Ça marche plus. Donc ça c'est vraiment ce qui est intéressant. Avec Nix. Enfin. Les éléments de base. Pour gérer les paquets. Et du développement. Ça c'est vraiment intéressant. Parce que j'ai oublié autre chose. Donc c'est après tout. Alors donc. Comment faire ça avec Geeks. Et bah. J'ai le même dossier. Oui. J'ai le même dossier. Et cette fois. Le fichier. C'est un fichier STM. Donc là. Je lui ai donné le même nom. On peut regarder. Ce qu'il y a dedans. J'ai vraiment envie de faire. Ok. Alors. Il y a plusieurs façons de faire. On pourrait juste définir un package. Mais pour que ce soit plus. Plus flexible. On intègre ça dans un module. Donc là. J'ai mis un module. Que j'appelle MyYellow également. Je récupère les modules dont j'ai besoin. Donc en gros. Pour avoir. Bah. Pour avoir Cimex. Le système de bulle. Etc. On définit. Un package. Accessible en public. Pareil. On nous donne le nom. Alors là. Il faut donner plus d'informations. Qu'avec. Qu'avec. Nix. Avec Nix. C'est optionnel. Mais là. Il demande. Par exemple. De mettre une version. De mettre la licence. D'un descriptif. Donc je n'ai jamais dit n'importe quoi. Lui demande de faire ça. Mais sinon. C'est pour la même chose. On met un nom. On met. Les sources. Là. Je dis que c'était le répertoire courant. Et qu'il pouvait chercher d'autres fichiers. Et qu'il fallait Cimex. Pour construire. Et s'il y avait des dépendances. Pareil. On pourrait les ajouter également. Donc. Une fois qu'on a ça. On peut. L'ancien environnement. Donc. C'est Geeks. Et là. Il faut donner. Donc. Il faut dire. Que le dossier courant. Il peut. Il peut. Il peut chercher des fichiers dedans. Ou il y aura. Des descriptions. De paquets. Donc. Alors. C'est local. Non. C'est load. Bon. Je ne sais plus. Voilà. L'autre place. Donc. Le dossier courant. Et. Je veux charger. My. Donc. L'appareil. Il va récupérer. Donc. Ici. S'il y a besoin d'un compilateur. Etc. Il va récupérer aussi. Et. Puis. Tester. Donc. Là. On voit. Pareil. Donc. C'est pas un initial. C'est un environnement. Donc. Maintenant. Si je fais. C'est. 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 Le dossier build. Je peux exécuter. Donc. Dans le dossier build. Le fichier myelo. Et a priori. Ça fonctionne. Donc. Pareil. On peut quitter. Exit. Et. On peut. De même. Au lieu de générer un environnement. On peut juste. Construire. Donc. C'est. Un. 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 Il est mal affiché ici donc je peux le lancer. Si je le supprime avec un geeks remove, je relance la commande et cette fois il ne le trouve plus. Vraiment un comportement très proche de nix. Pour résumer, les deux outils sont entre NixOS et Geeks System. C'est vraiment très proche, les fonctions de base sont vraiment très proches. C'est tout inspiré des mêmes travaux de thèse sur la gestion de package avec une approche purement fonctionnelle. On récupère les mêmes fonctionnalités de base. L'implémentation est un peu différente, ce n'est pas tout à fait le même langage pour décrire les paquets. Il y a ce côté logiciel libre un peu plus mis en avant sur Geeks. Les fonctionnalités de base sont quand même disponibles. Après, il y a plein d'autres choses. J'ai vraiment montré des fonctionnalités vraiment basiques, mais il y a plein d'autres choses qu'on peut faire avec. Sur Geeks, je ne connais pas trop, donc peut-être que je regardera un peu plus en détail. Je pense que c'est après sur ces fonctionnalités là que les logiciels vont avoir plus de différences et montrer plus ou moins leur intérêt pour un aspect ou un autre. Et voilà, c'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout.